Bonjour, je m'appelle Marceau Robin, je suis élève en mention complémentaire de sommellerie à La Rochelle. Je sors d'un stage au restaurant Épicure pour le groupe Haute-Cœur à l'Hôtel de Bristol. Je vais travailler cet été au Grand Contrôle, au château de Versailles, à la table d'Alain Ducasse. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes employé comme assistant sommelier de Bouteille de Crillon et votre chef sommelier vous confie une mission. Je vous demande de préparer une sélection de 7 références de vins de Provence qui seront mis en avant durant les mois de juin, juillet, août 2024 au restaurant Nonos par Paul Perret, restaurant situé dans l'enceinte de Crillon. Ces vins seront tous proposés au verre et à la bouteille. Vous disposez de la carte du restaurant Nonos devant vous. Vous présenterez à l'oral votre sélection qui comprendra des cuvées dans au moins 4 AOP différentes de Provence et justifierait à l'oral la démarche globale retenue et les raisons de vos choix. Vous répondez ensuite aux questions du jury. Très bien. Dois-je répéter ? Non, c'est tout bon. Le chronomètre démarre maintenant. Très bien. Donc bonjour. Merci de bien vouloir me faire confiance pour cette sélection de ces 7 vins. Donc moi, pour cette opération, j'ai choisi de travailler avec vraiment des vins différents pour pouvoir explorer la Provence du mieux possible en passant par toutes les couleurs. Et pour pouvoir vraiment faire de très beaux accords avec la carte de ce joli restaurant de Paul Perret. Donc je vais d'abord peut-être vous présenter les vins que j'ai choisis et pourquoi je les ai choisis. Donc on va peut-être commencer par les vins blancs. Donc j'ai choisi deux vins blancs, un vin blanc de l'appellation Cassie sur le Closin de Magdelen, sur la cuvée Bellarmes, sur le millésime 2021. Donc avec une dominante de Marsan. Donc un vin blanc quand même avec de la richesse, de l'opulence, une belle largeur. Donc pour pouvoir permettre des accords avec des plats qui nécessitent un vin de cette largeur, de cette opulence. Voilà, pour pouvoir encore une fois faire de beaux accords. Ensuite, pour un autre blanc, je suis parti dans un style tout à fait différent, sur l'appellation Bellé. Pour aller essayer de chercher peut-être avec des clients cette exclusivité de cette petite appellation. Donc pour pouvoir vraiment faire plaisir et faire découvrir aux clients cette appellation un petit peu de niche. Donc je suis parti sur le Clos Saint-Vincent, sur la cuvée Le Clos Blanc. Donc 100% rôle. Là, je suis allé sur le millésime 2022. Donc un millésime, voilà, sur la fraîcheur, vraiment un vin tout en fraîcheur qui va pouvoir permettre des accords un peu plus simples. Des accords, voilà, sur des plats qui nécessitent un vin sur l'attention, qui a besoin de vraiment cette belle fraîcheur qui le caractérise. Et le côté exubérant qui apporte le rôle qu'on connaît en Provence et qui est là pour faire plaisir. Donc ensuite, après, j'ai choisi de mettre en avant des vins rosés. Donc deux vins rosés. Je suis resté sur la même appellation, donc Côte de Provence, Sainte-Victoire, afin de mettre en avant cette magnifique partie du vignoble provençal. Donc une cuvée du domaine du loup bleu, donc non loin d'ici, à Puy-loup-Bier, où justement, là, j'ai choisi la cuvée Croix du Sud Rosé, sur le millésime 2022. Donc un rosé d'élégance, un rosé clair, comme on a l'habitude de les voir actuellement. Donc voilà, un rosé facile, abordable, qui peut se déguster aussi bien à l'apéristif que sur des plats, où on peut, voilà, des plats qui nécessitent de la fraîcheur, et à la fois, on peut aller sur, déjà, des poissons un petit peu travaillés, ou avec des sauces légèrement corsées, qui vont pouvoir bien fonctionner avec ce rosé. Ensuite, donc, je suis allé sur le château Gassier, la cuvée Elevae, avec 24 mois de travail barrique, pour pouvoir avoir un rosé de plus grande gastronomie, un rosé avec une belle complexité, qui va pouvoir très bien fonctionner avec de nombreux plats, même avec des fromages. Je pense que ça serait très intéressant, notamment, de le travailler avec des fromages. Donc sur le millésime 2019, avec un petit peu d'âge, donc voilà, la volonté du château Gassier d'avoir un rosé qui peut se conserver dans le temps, et un rosé de garde. Donc voilà, ensuite, donc, évidemment, j'ai proposé un vin rouge, un vin rouge du domaine de terre brune. Donc sur le millésime 2014, un vin rouge d'une grande élégance, un vin rouge, voilà, le bandol élégant, presque, j'ai envie de dire, à la bourguignonne, qui est là pour nous faire plaisir, et vraiment un bandol d'une extrême élégance, qui pourra magnifiquement se marier avec les très belles viandes proposées chez Nonos. Donc ensuite, j'ai voulu aller explorer les IGP, donc IGP des Alpies, du domaine Ovette, sur la cuvée Petra, sur le millésime 2020, où là, on va retrouver un rosé de macération, un rosé de caractère, à l'image de la vigneronne Dominique Ovette, c'est vrai, vigneronne de l'année 2020, par la RVF, qui est assez représentatif de ce rosé, qui va pouvoir bien se marier, pareil, avec les viandes, certaines viandes, des poissons bien travaillées, avec des sauces un peu corsées, relevées, qui va pouvoir magnifiquement fonctionner. Ensuite, je voulais avoir une petite curiosité également, pour ramener un petit peu d'originalité dans la carte, et un petit peu de pouvoir explorer d'autres choses, donc en appellation le vin de France, du mât de cadenée, donc non loin d'ici également, basé sur la Sainte-Victoire. Donc un vin cuit de Provence, donc c'est vrai, grande spécialité, accordée souvent avec les 13 desserts provençaux, donc je pouvais, selon moi c'était très intéressant de pouvoir avoir ce vin cuit, qui allait pouvoir se marier avec de jolis desserts, ou potentiellement certains fromages, de très beaux accords sont possibles avec ce vin cuit du mât de cadenée, qui travaille très très bien. Donc voilà, moi, cette sélection, j'ai essayé d'avoir vraiment des vins différents, et qu'on puisse vraiment explorer tout le vigneron provençal, essayer de se balader un petit peu partout, donc voilà, j'espère que cette sélection vous convient, et conviendra au restaurant Nonos. Merci beaucoup. Merci à vous. Le jury a deux questions pour vous, ce sont ces messieurs. Très bien. Et bon, c'est ce qu'on a à vous, c'est maintenant. Dites-moi. Pour cette belle opération, combien de bouteilles comptez-vous acheter, et quel sera votre coefficient multiplicateur ? Alors, moi, du coup, étant donné qu'ils sont vendus au verre et en bouteille, je pense qu'aller sur des gros volumes, étant donné que c'est pour trois mois, je pense que ce n'est pas inutile. Donc, peut-être, imaginez peut-être 36 bouteilles par référence au moins, pour tout ce qui est, pour pouvoir pallier à la demande. Et voilà, 36 bouteilles par référence me semble correct. Je n'ai rien oublié sur la question. Le coefficient multiplicateur. Donc, oui, le coefficient multiplicateur, selon moi, un coefficient multiplicateur de 6 serait nécessaire, parce que nous sommes quand même à l'hôtel Le Crayon, donc un très beau restaurant, Nonos, qui fait quand même partie de cette très belle maison. et on est sur Paris, donc des prix qui peuvent monter. Cela ne fera pas peur aux clients, je pense. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous prenons la soupe végé à la carte. Pouvez-vous nous décrire le plat et proposer un port mais éventif ? La soupe végé. 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 Très bien. Très bien. Donc, la soupe végétarienne, en hommage à Paul Bocuse. Donc, soupe truffe... Non, ce n'est pas celle-là. Si, c'est celle-ci. Très bien. Donc, oui, soupe végétarienne. Donc, moi, pour l'accord, là, j'aimerais peut-être partir sur, justement, un vin blanc. Le vin blanc que je vous ai présenté précédemment, le Clos Saint-Vincent sur le Clos blanc, millésime 2022, 101% roll, encore une fois, pour ce côté exubérant et l'amplitude qui va pouvoir très bien se marier et aller venir faire écho très joliment au végétarien de ce plat. C'est fini ? Un moment. Ok, très bien. Très bien. Donc, voilà, très joliment faire écho à ce plat et la belle fraîcheur va pouvoir apporter du relief à ce plat végétarien, enfin, cette entrée végétarienne, excusez-moi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien.